Amelia Earhart a tracé une voie dans le ciel et laissé une queue de comète qui a suscité l'admiration et l'inspiration. Son geste emblématique ? Traverser l'océan Atlantique en toute décontraction et en solitaire. Un exploit que seule une personne aux nerfs d'acier pouvait réaliser. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a réalisé une autre première. Le premier volume en solitaire entre l'île tropicale d'Hawaï et le continent américain. Mais un jour, Amelia a disparu lors d'une tentative audacieuse de faire le tour du monde à bord de son fidèle avion. Malgré des recherches approfondies, ni elle ni son avion n'ont jamais été retrouvés. La disparition d'Amélia est devenue l'un des polars les plus durables du XXe siècle. Permettez-moi de vous en dire un peu plus sur l'héroïne de notre histoire. Tout d'abord, elle est originaire de la pittoresque ville d'Hachison, au Kansas. Mais ce qui l'a rendue vraiment spéciale dès son plus jeune âge, c'est qu'elle aimait briser les moules de la société. Elle aimait jouer au basketball et bricoler des voitures. Entre deux aventures pleines d'adrénaline, Amélia travaillait comme aide-soignante à Toronto. C'est là qu'elle a commencé à fréquenter les aérodromes locaux, probablement pour essayer d'obtenir des conseils de pilotage de la part des pilotes locaux. De retour aux États-Unis, elle s'est inscrite en préparatoire aux études de médecine à l'Université de Columbia. Amélia, mais a échangé ses manuels contre une veste de pilote après une passionnante virée en avion avec un pilote chevronné. En 1920, c'était ça l'accroche. Amélia est devenue irrémédiablement amoureuse du ciel. Apprendre à voler n'est pas une mince affaire, mais Amélia était prête à relever le défi. Peu de temps après, elle s'est inscrite à des cours de pilotage. Pour financer ses rêves de volume, Amélia est redescendue sur Terre, travaillant comme employée de bureau à Los Angeles. Après avoir économisé, elle a fini par s'acheter ses propres ailes. Un avion jaune vif qu'elle a affectueusement surnommé le Canary. Après son test de volume en 1921, elle a réussi à décrocher sa première exposition de volume, épatant les foules à Pasadena en Californie. Lorsqu'il s'agissait d'établir des records, Amélia était un maître. Elle a volé en solo à des hauteurs stupéfiantes, un exploit qu'aucune femme n'avait encore réalisé à l'époque. Ensuite, elle a effectué un volume transatlantique en solo, atterrissant dans un champ de vaches en Irlande du Nord. Malgré ses succès individuels, Amélia n'était pas du genre à s'accaparer les feux de la rampe. Elle s'était forcée d'attirer davantage de femmes dans l'aviation. Pour ce faire, elle a cofondé une organisation dédiée à la promotion des femmes pilotes. Aujourd'hui, ce groupe continue de promouvoir les femmes dans l'aviation dans 44 pays. Dès 1937, Amélia avait envie d'une nouvelle aventure. Elle a planifié un spectaculaire volume autour du monde en direction de l'Est, dans le but d'être le premier pilote à réussir ce coup d'éclat céleste. Décollant d'Auckland, en Californie, elle a prévu de faire le tour du monde comme un faucon autour de sa proie. Cette fois, elle disposait d'un partenaire, un navigateur nommé Fred Nounan. Le duo a tracé la route de Miami à l'Amérique du Sud, traversé l'Atlantique jusqu'en Afrique, puis jusqu'en Inde et en Asie du Sud-Est. Mais une tragédie s'est produite. Amélia et Fred ne sont jamais arrivés à l'un de leurs arrêts de ravitaillement à l'île Howland. Leur dernier contact radio avec les gardes-côtes américains était pour le moins énigmatique. Après que les autorités américaines ont donné le feu vert à des recherches massives, le monde entier a attendu. Malheureusement, après deux semaines de suspense, Amélia et Fred ont été déclarés perdus en mer. Depuis, d'innombrables théories circulent sur leur sort. Le verdict officiel est que le couple s'est perdu dans l'océan Pacifique. Cette théorie suggère qu'ils ont épuisé leur carburant en cherchant l'île Howland et qu'ils ont plongé dans le vaste océan. Au fil des ans, plusieurs expéditions bien équipées ont tenté de localiser l'épave près de Howland. Mais hélas, l'océan ne veut rien divulguer. Il existe une autre théorie intrigante. L'hypothèse de l'île Gardner. Certains pensent qu'Amélia et Fred ont atterri sur l'île Gardner, aujourd'hui appelée Nikumaroro, dans la république de Kiribati, qui se trouvait à une grande distance de leur trajectoire. Bien que les avions de recherche aient vu des signes d'activité récentes sur l'île une semaine après la disparition d'Amélia, ils n'ont trouvé aucune trace de l'avion. Cependant, cette théorie suggère fortement qu'Amélia et Fred se sont retrouvés naufragés sur l'île et qu'ils y ont finalement trouvé la mort. Parmi les preuves de cette hypothèse, on trouve des objets tels qu'un morceau de plexiglas, une chaussure de femme, des outils improvisés et un pot de cosmétiques de l'époque. Et même des ossements suspects. Mais malgré les expéditions et les reniflements des Border Collies, aucune preuve concluante n'a été avancée. Bon, quel est le rapport entre des crabes de la taille de Godzilla et la disparition d'Amélia et Rart ? Il s'avère que ces créatures étranges pourraient bien détenir les clés de l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Ceux créatures gigantesques, les crabes de Cocotier, vous feraient réfléchir à deux fois avant de considérer quoi que ce soit comme trop grand. Elles atteignent le poids impressionnant de 4 kilos et peuvent s'étirer jusqu'à 90 centimètres. En d'autres termes, ces crabes font passer votre carlin moyen pour un casse-croûte. Cette théorie nous ramène à cette petite île du Pacifique où Amélia aurait fait escale sans laisser de traces. Ni Kouma Roro. Lorsque les gens se sont mis à la recherche d'indices sur la disparition de la célèbre aviatrice, une règle leur a été inculquée. Attention aux crabes monstrueux, leurs pinces peuvent vraiment faire mal. Le jour, les explorateurs pouvaient facilement se tenir à l'écart de ces créatures à carapaces dures. Les crabes se prélassent sous les cocotiers luxuriants ou profitent de la brise entre les branches des arbres. Oui, vous avez bien entendu, ces creatures savent aussi grimper. Mais quand le soleil se couche, c'est là que les choses se gâtent. Ce courageux explorateur ont rapidement appris qu'il était essentiel de ne pas dormir à même le sol. À moins d'avoir envie d'un massage des pinces en fin de soirée. Ces crabes géants sont en quelque sorte les acteurs principaux de cette théorie sur ce qui est arrivé à notre héroïne Airheart et à son navigateur. Selon cette hypothèse, lorsque les aviateurs ont manqué leur cible à Howland Island, ils ont improvisé une piste d'atterrissage sur le récif de Nikuma Roro. L'avion a fini par s'égarer. Les avions font ça parfois, vous savez. Laissant Airheart seul sur l'île. Enfin, seul, à l'exception de nos puissants amis les crustacés. Dans les années 40, des gens se sont installés sur l'île. Et un homme a découvert des ossements. Mais il n'en a trouvé que 13 sur les 206 possibles. Soit le nombre total d'os d'un corps humain. Alors, où sont passés les autres ? Vous l'avez deviné, nos crabes voleurs ont peut-être eu envie d'un petit jouet de minuit. Il semblerait que les crabes aient tendance à nettoyer l'île en ramenant des objets dans leur terrier douillet. Au fil des ans, de nombreuses expériences ont été menées pour vérifier si ces crabes avaient pour passe-temps la collecte d'os. Dans le cadre de l'une de ces études, des os ont été introduits sur l'île et les chercheurs ont gardé l'œil ouvert. Au bout de 15 jours, les crabes en avertent fait un buffet. Dans un autre chapitre passionnant, nos chercheurs ont fait appel à des chiens de la Canine Forensics Foundation pour renifler la zone autour d'un arbre à reine. Les chiens avaient déjà indiqué que quelqu'un avait péri à cet endroit. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas trouvé d'ossement, mais ils gardent espoir. Après tout, si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Ces heuses théories sont au moins étayées par des données scientifiques. Mais comme dans le CA de nombreuses disparitions célèbres, il y a aussi des théories juteuses. Amelia a-t-elle été capturée par quelqu'un ? Fred et elle étaient-ils des espions secrets qui sont rentrés aux États-Unis sous une nouvelle identité ? L'une des théories les plus folles a été soigneusement emballées dans un livre intitulé Amelia Earhart Lives, La vie d'Amelia Earhart. L'auteur y affirme que notre bien-aimée Dame du Ciel ne s'est pas simplement volatilisée. Au contraire, elle a joué les Houdini. Et c'est là que les choses se corsent. Selon ce livre, Amelia a été arrêtée par un gouvernement étranger. Heureusement, les autorités américaines sont venues à son secours. Après un effort héroïque, ils l'ont transportée dans le programme de relocalisation le plus clandestin qui soit. Sa nouvelle identité ? Elle s'est transformée en une mystérieuse femme au foyer de banlieue sous le nom d'Irene Bollam. Mais, comme dans toutes les bonnes histoires, il y a eu un rebondissement. Le hic, c'est qu'Irene Bollam existait déjà, en train de vivre sa vie, et probablement en train de préparer un bon pain de viande dans sa cuisine de banlieue lorsqu'elle a eu vent de sa nouvelle identité en tant qu'Amelia Earhart reconditionnée. De toute évidence, Irène n'était pas très enthousiaste à l'idée de cette révélation. Elle a donc pris un avocat et s'est opposée à ces allégations, niant vigoureusement ce changement d'identité choquant. C'est parti.